Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Alors cette semaine, je vous propose de cuisiner le haricot coco blanc. Vous avez les haricots de pain de pôle qu'on connaît bien, mais en Provence, chez nous, on a aussi les haricots provençaux. Et donc c'est la saison, c'est maintenant qu'on peut les congeler pour les avoir toute l'année en frais. Alors là, je vais vous montrer, je les ai pris sur le marché. Vous avez ici 600 grammes, d'accord ? Et une fois écutés, eh bien, il vous reste à peu près 300 grammes. Et c'est ce qu'il vous faut pour cette recette pour 4 personnes. Ça ressemble un petit peu aux saucisses lentilles. J'utilise quasiment les mêmes ingrédients. En plus des cocos, eh bien, je vais mettre du céleri, des carottes, beaucoup d'ail et d'oignons. Et pour l'assaisonnement, toujours tout simple, du sel, du piment, d'espelette ou orientale, de l'huile d'olive, du concentré tomate. Et n'hésitez pas à mettre des saucisses à cuire pour faire un plat complet, simple et efficace. Alors c'est parti ! Pour cette recette, émincer, préparez tous vos légumes avant de commencer la cuisson. Donc là, à droite, dans la casserole, j'ai mis de l'eau froide, j'ai caussé mes cocos blancs, je les verse dedans. Et comme ça, je rajoute, si vous avez des feuilles de laurier, et une belle cuillère à café de sel pour que ça cuise 40 minutes. A gauche, je vais faire saisir tous mes légumes, ça que je vous dis, c'est bien de tout préparer, de tout émincer. Vous faites chauffer votre huile d'olive, à peu près, allez, 2 cuillères à soupe. Vous mettez une belle cuillère à café de sel, du piment, alors ça c'est selon le goût de chacun. Et puis, vos gousses d'ail, vous les laissez en chemise. L'oignon, alors là, j'ai un énorme oignon de 200 grammes, vous pouvez en prendre plusieurs. Émincer en lamelles, donc il faut qu'il y ait beaucoup de légumes. 200 grammes d'oignon, 200 grammes de carottes et de sel, il y en a aussi coupé en petits tronçons. Donc tout ça va donner du goût et ça permet d'avoir un mijoté léger, il n'y a pas que des haricots. C'est vraiment des haricots coco avec des légumes. Et là, vous allez à feu vif, ça c'est important, mélanger tout ça pour qu'il y ait un petit peu des sucs qui attrapent, comme toujours, c'est ce qui va donner du goût en fait. Au bout de quelques minutes, quand ça commence à attraper, vous n'avez plus qu'à verser le concentré de tomate et de l'eau à hauteur de légumes pour qu'il puisse cuire. Voilà, donc là même, vous rajoutez un petit peu d'eau pour que ce soit suffisant. Là, on va faire cuire tranquillement à couvert, à feu moyen, avec une feuille de laurier si vous avez. Vous couvrez et vous laissez cuire 40 minutes. Comme ça, c'est exactement le temps qu'il faut, c'est 40 minutes pour que les cocos soient tendres et que les légumes aussi. Voilà, 40 minutes sont passées. Je goûte quand même les carottes, elles ne sont pas encore assez fondantes à mon goût. Mais tant mieux, puisque la cuisson n'est pas finie. Vous récupérez, vous égouttez vos cocos, vous les versez dans les légumes, vous mélangez. Vous voyez, là, le jus, il est encore un petit peu trop liquide à mon goût. Mais de toute façon, il faut faire cuire des saucisses. Prenez des saucisses de ménage artisanal, chez votre boucher, charcutier, qui vont cuire tranquillement, qui vont donner du goût, une trentaine de minutes. Cette fois-ci, à petit feu et aussi à couvert. Et comme ça, le but, c'est d'avoir un mijoté avec des légumes fondants, les cocos fondants et un jus qui va petit à petit s'épaissir en refroidissant. Parce qu'en fait, ce plat, il est encore meilleur quand vous le préparez la veille, vous le réchauffez pour le lendemain. Un vrai régal. Bon appétit ! Sous-titrage ST' 501